C'est à travers les pleurs des proches endeuillés que se font entendre les prières dans la capitale russe. Devant la salle de spectacle, une montagne de fleurs déposées en l'honneur des centaines de victimes du massacre survenu vendredi soir. D'ailleurs, il n'en reste presque plus rien de cette salle de spectacle à Moscou, un immeuble imposant presque complètement détruit par les grenades lancées par les assaillants. Les recherches se poursuivent dimanche pour tenter de retrouver les dernières victimes, toujours prises sous les décombres. Si les autorités russes ne croient toujours pas que l'État islamique est l'auteur de cette attaque, l'organisation djihadiste continue de marteler le contraire. Samedi, sur les réseaux sociaux, sur des comptes liés à l'organisation djihadiste, les auteurs ont diffusé des images qui auraient été tournées durant l'attaque. Dans une vidéo qui dure environ une minute, on peut voir des individus en possession d'armes lourdes prendre d'assaut ce qui serait le Crocus CTIR de Moscou. Dimanche, l'enquête se poursuit pour déterminer les motifs de l'attentat. Des suspects ont d'ailleurs été arrêtés samedi à la frontière ukrainienne, selon le Kremlin, dont deux ont été inculpés pour terrorisme. La Russie établit clairement un lien entre l'Ukraine et ses terroristes. Les Américains, eux, affirment qu'il n'existe aucune preuve liant l'Ukraine et l'attaque en sol russe. En Ukraine, les bombardements se poursuivent pour une troisième nuit consécutive. La population se cache plusieurs pieds sous terre dans les métros de Kiev. Des bombardements en réponse aux frappes ukrainiennes sur des villes russes dans les derniers jours. Mais l'un des missiles russes envoyés sur une ville à l'ouest de l'Ukraine a violé l'espace aérien de la Pologne dimanche. Varsovie exige des comptes de la part de Moscou dans un contexte de tensions en Europe. Marc-Antoine Lemoignon, TVA Nouvelles.